Jésus, quelqu'un donne un bon Amen, souhaite la bienvenue à ton voisin, à ta voisine, souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu, à notre troisième culte du week-end, quelqu'un acclame Jésus, Alléluia, merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ce jour, je me remets en tes mains, je remets nos cœurs en tes mains, parle-nous par ta parole, montre-nous la voix, dirige-nous, révèle-toi à nous, au nom de Jésus, Amen, Alléluia, voilà, on va rester en cœur plus léger pour faire notre enseignement accompagné de prières, teach and pray, quelqu'un donne un bon Amen, est-ce que tu as bien béni ton voisin, tu as bien béni ta voisine, Alléluia, content de vous voir, Amen, la semaine j'étais en Égypte, Amen, et ça c'est bien parce que je suis parti en mission, Alléluia, qui a vu un peu la vidéo de mon programme en Égypte, bientôt j'ai prêché en arabe aussi, Bon, j'ai commencé les cours d'arabe, mais franchement c'est trop compliqué, j'ai flashé, je ne sais pas si je dois acheter l'éponge, mais je dois persévérer, mais franchement, de persévérer, et toi aussi tu es en train de persévérer dans ça, je suis en train de réfléchir, comment il fait pour, J'ai un coach aussi, un professeur qui me poursuit, il faut que tu fasses ton arabe, Amen, 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 le Seigneur est bon, Alléluia, gloire à Dieu, alors depuis dimanche d'année j'ai commencé un sujet, qui est tout le temps dans notre thème, l'année de l'overflow, l'année du débordement de grâce, Amen, et je commence à te parler donc de l'environnement où Dieu fait l'overflow, c'est-à-dire comment on crée un environnement pour recevoir la bénédiction de manière explosive, c'est ce que tu reçois cette saison dans le nom de Jésus-Christ, Amen, je crois qu'on va créer maintenant un épisode, juste avant le message ou après, j'ai demandé de créer ça, on va voir, témoignage d'overflow, et là j'ai un petit témoignage d'overflow qui m'est arrivé cette semaine, donc cette semaine, les overflows arrivent, il y en a plein, alors je te donne un témoignage d'overflow, alors une de mes filles, une de mes sœurs de l'église, qui a eu l'accès au Canada, qui a fait la traversée, et qui est partie donc début janvier, février, pour s'installer au Canada, avant d'aller, elle a eu une vie vraiment, très 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 difficile, sur le plan des études, sur le plan du mariage, sur le plan professionnel donc, parce que, elle dit même, pour avoir même le BTS, ça a été compliqué, elle n'avait pas les moyens de payer les coûts, elle a raté plusieurs années, et peut-être un an ou deux, je ne sais plus, et l'année où elle a passé, vraiment elle a passé même en temps de date libre, sans vraiment étudier, mais Dieu a fait grâce, et puis elle a pu y avoir, l'année qu'après, il fallait trouver du travail, et vraiment, avec son niveau BTS est difficile, donc on l'a prise dans une banque, mais vraiment, pas un gros poste de la banque, quoi, mais un petit poste de la banque, et puis elle a travaillé là-dedans pendant quelques temps, et entre-temps, Dieu lui avait dit que son territoire de Faveu, c'est l'aide du Canada, Dieu lui a ouvert les portes, et elle est partie, vraiment en difficulté, puis bon, arrivé là-bas, il faut qu'elle aille du travail, donc elle demande un peu partout, et puis elle demande aussi à une banque, donc elle demande à une banque, elle s'attendait à ce que, à la limite, on apprenne un peu comme un agent simple de banque, quoi. Elle a dit, ah, c'est la grande surprise, on lui dit que le directeur veut la rencontrer, elle est là-bas, ça fait deux mois, on dit que le directeur veut la rencontrer, et puis, quand elle m'a donné le nom de la banque, je connais les banques canadiennes, c'est une banque, très, 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 c'est une des meilleures banques du Canada, on dit que le directeur veut la voir, donc on a, le gars, il la reçoit, il écoute, il écoute, il dit, madame, bien ce que vous avez demandé, mais moi, là, je vais vous positionner, parce que je crois que vous n'avez pas, ce que vous, l'agence simple de banque, là, non, 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 je vais vous mettre à un niveau, mais je crois que ceux sous qui vous allez travailler ne comprennent pas pourquoi je vous ai choisi, donc, allez, vous allez revenir pour avoir un rendez-vous avec les sous-directeurs. Donc, elle va, elle suit les différents entretiens, et puis, les gens l'appellent, on dit, on voit le truc, on dit, voilà, vous êtes choisi, vous venez d'être nommé, en tout cas, on vous appris comme directrice, en tout cas, elle est directrice. C'est-à-dire que, quand elle a bien lu, c'est ce qu'on lui a demandé, on dit, madame, elle dit, je n'ai jamais été directrice, même en Côte d'Ivoire ici, je n'ai jamais, c'est-à-dire, et puis je viens d'arriver au Canada, donc, les gens même qui l'ont aidé à la faire venir, sont choqués, on dit, non, ça ne peut pas se faire, tu n'as pas fait tes études ici, tu n'as pas évolué ici, tu n'as jamais travaillé, on ne peut pas te prendre, et puis, en même temps, tu es positionné à un level de directrice, de directeur, c'est anormal. Elle dit, les gens sont choqués, donc, moi-même, je lui ai répondu, moi-même, je suis choqué. Choqué même, étonné, étonné. Donne-moi étonné, donne-moi étonné, donne-moi étonné, donne-moi étonné. Je dis à quelqu'un, on est dans la neige de l'étonnement, tu vois, c'est toi le prochain sur la liste d'être choqué. Tu vas te choquer, tu vas te choquer. Oh, yeah. Il va t'étonner, il va te suprendre, quel Dieu merveilleux. Est-ce qu'elle est étonnée, est prête à recevoir l'étonnement de Dieu ? Alléluia ! Pousse d'acquis de joie ! On a comment, comment, comment ? Jésus va t'étonner, il va t'étonner, il va t'étonner, il va t'étonner. Je ne sens pas bien ton mouvement. Ça, c'est quel étonnement ? Jésus va t'étonner, il va t'étonner par anticipation. Il va t'étonner, il va t'étonner. Quand le miracle va arriver, tu vas faire comment ? Jésus va t'étonner, tu seras choqué comme ça. Étonné, il va t'étonner, Jésus va t'étonner. Quel Dieu merveilleux ! Jésus va t'étonner, Jésus va t'étonner, il va tellement étonner, il va t'étonner, tu seras étonné. Jésus va t'étonner, il va t'étonner, étonné même sera étonné. Quel moment ce qui va t'arriver sera normal ? Le monde va se faire, il va ouvrir la bouche qui dit, combien de choses ? Pareil est possible, il est le jeu de l'étonnement. C'est le prochain sur la liste. Jésus va t'étonner, il va t'étonner, il va t'étonner, étonner, Jésus va t'étonner. On y va doucement. Là ça va arriver, on va crier comment ? Oui ! Oui ! Un étonné pouce un cri d'étonnement ! Oui ! Un étonné pouce un cri d'étonnement. Oui ! Étonné ! Étonné, 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 étonné. La chose arrive doucement, et ça va te choquer. Tu vas te dire, qui fait ça ? C'est Jésus seul qui est capable de faire des choses pareilles. De prendre quelqu'un de l'abaissement, de l'envoyer au sommet. Même dans le pays qui n'est pas ton pays, Dieu va te surprendre. Dieu n'a pas de limites. Il est le roi de toute la terre, de toutes les nations. Aucune limite n'est là pour Dieu. Jésus a dit en Jean chapitre 5, verset 20, vous êtes déjà supplie pour un miracle. Je veux faire mon père, va me montrer des choses pour que vous soyez dans l'étonnement. Étonné, 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 étonné. Un étonné acclame Jésus ! Oh, 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 oh Prépare-toi à être étonné Amen Merci Jésus Donne-moi un peu de volume Amen, Amen Alors mon message du jour Et cette année en tout cas on est dans la dynamique Où les grâces que Dieu fait Viennent nous surprendre Ce témoignage nous montre que Dieu n'a pas de limite Dieu peut te surprendre en tout lieu En toutes circonstances Il incline les cœurs des hommes comme il veut en sa faveur En ta faveur, il fait des choses Ce n'est pas logique, c'est ce qu'on appelle Le overflow, ce n'est pas logique Alléluia, Alléluia Mais en lisant le témoignage de la sœur En l'écoutant J'ai vu qu'elle avait appliqué des principes Parce qu'elle m'expliquait quand même une vie Précédente Son foyer, sa situation maritale Qui était censée vraiment Qui devait produire une femme amère Mais Inconsciemment Parce que je n'ai pas encore déployé tout l'enseignement En fait, si tu m'écoutes depuis des années Ça revient régulièrement Donc, ce sont les messages dans lesquels elle a évolué Elle s'était disposée à un environnement de l'étonnement En fait, Dieu Te bénit Fait la surabondance de grâce Dans un environnement Amen Quand on parle d'environnement, de domaine On parle du lieu où tu habites En l'occurrence, elle ici Son miracle d'overfleur venu au Canada Donc, du lieu où tu habites L'endroit, la zone géographique Et on parle aussi De Du travail que tu fais De tes activités Amen Donc, l'environnement du overflow La bénédiction Arrive dans une ville Dans un quartier Dans un endroit où tu es Je vais te dire Je vais te dire que la zone géographique Où tu te trouves Est importante Dans ce que Dieu va faire dans ta vie La maison dans laquelle tu vis Est importante Pour ce que Dieu va faire Il ne faut pas penser que ça ne compte pas Le lieu où tu dors A une importance spirituelle Amen Mais le travail aussi que tu fais Le travail que tu fais Ces deux environnements-là Il ne faut pas les sous-estimer Et penser que ça n'a rien à voir Avec ce que Dieu a envie de faire avec toi Savoir, c'est lié Si la maison dans laquelle tu habites N'a pas la paix de Dieu Il te sera difficile De prospérer en dehors de cet endroit Si le travail que tu fais Dieu ne te bénit pas dans ce travail Ça sera difficile pour toi De manifester toutes les autres grâces Il y a en tout douze grandes bénédictions Pour lesquelles Dieu va faire le overflow On les a traitées il y a deux ans Amen Avec le pleinement béni Alléluia Et dans le pleinement béni Le numéro un C'était ce qu'on appelait La bénédiction territoriale C'est-à-dire Comment Dieu t'accorde la grâce De trouver les territoires de faveur Ce dont je suis en train de parler Avec toi ici C'est la suite de cet enseignement C'est faire en sorte que Ton environnement soit une source De toutes les bénédictions Manifeste cela dans le nom puissant de Jésus Alléluia Alors depuis dimanche dernier J'ai commencé Donc comment créer L'environnement du débordement Ou comment créer Ou comment Je peux dire encore Transformer Son lieu de travail Et d'habitation En source de grâce Amen Là comme vous pouvez marquer ça en sous-titre Transformer son lieu d'habitation Son lieu de travail Et d'habitation En source de grâce Amen Un des textes que je vous avais lu Dimanche dernier C'est Jérémie chapitre 29 Verset 7 Qui dit Recherchez le bien de la ville Et priez pour la ville Où je vous ai mené en captivité Parce que votre bonheur Dépend du sien Alléluia Amen Autrement dit Si tu vis en Côte d'Ivoire Et que Tu ne travailles pas pour le bien De la Côte d'Ivoire Tu ne pourras pas être béni Toi-même tu n'auras pas de bonheur en Côte d'Ivoire Si tu vas vivre en France Tu vas vivre aux Etats-Unis Et que tu es aigri contre le territoire Tu es fâché Tu viens faire la révolution Pourquoi la France Donc toi tu es là-bas Tu es contre le pays Dans ce pays là Tu ne prospèreras pas Tu ne connaîtras pas le bonheur Dieu dit Le territoire où je vous ai mené en captivité C'est-à-dire que Tu ne t'es pas retrouvé là-bas par choix Tu t'es retrouvé par contrainte Par contrainte Peut-être sociale Financielle Quelqu'un qui a mené dans un endroit A cause de la pauvreté C'est une captivité C'est la misère qui t'a mené là-bas C'est la pauvreté qui t'a mené là-bas Amen Quand je parle de lieu géographique Je parle aussi même de la maison où tu habites Qu'est-ce qui t'a mené dans ce quartier Dans cette maison La ville là C'est ton quartier Le quartier où tu habites Si tu ne recherches pas le bien de ce quartier Tu ne pries pas pour le quartier Le chef du quartier Le maire du quartier Tu ne vas pas prospérer Vous voyez souvent nous cherchons Dans beaucoup de démons Mais il y a des passages très simples De la parole de Dieu Auquel on ne prend pas attention On sous-estime l'endroit où on habite Parce que ce n'est pas là que Les ressources vont arriver La Bible dit Ton bonheur dépend Du bonheur de la ville Et ton bonheur dépend De l'attitude que tu as Vis-à-vis de la ville Dans laquelle tu te trouves Que tu y sois de manière volontaire Ou involontaire Que tu y sois par choix Ou par contrainte Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Et c'est ce dont nous sommes en train de parler Donc comment faire en sorte Que la ville où je vis Et ce n'est pas seulement la ville Mais c'est aussi le travail que je fais Parce que ce dont il parle ici Ça vient en parallèle avec la toute première bénédiction Deuteronome 28 verset 3 Qui nous dit Tu seras béni dans la ville Je constate que Ce n'est pas la ville même qui est bénie C'est toi qui es dans la ville Qui es bénie Donc la ville devient un environnement Où toi tu seras béni Mais Dieu localise Que la bénédiction va aller te trouver Dans la ville Maintenant si tu n'es pas dans la ville Il va te trouver où pour te bénir ? Alléluia Tu seras béni Dans la ville Et puis la deuxième partie Tu seras béni Dans Dans quoi ? Dans les champs Dis avec moi les champs Alors les champs C'est ton lieu d'activité Au champ on va pour planter Donc ton lieu d'activité Si tu es infirmière Dieu va te bénir Si tu habites à Cocody Dieu te bénira dans Cocody Et Dieu te bénira Dans ton champ d'infirmière Ça veut dire quoi ? L'attitude que tu vas avoir Vis-à-vis de ton métier Va déterminer si tu seras Pleinement béni Ça veut dire que là Si tu vas prospérer ou pas Dieu bénit Tes activités Est-ce qu'on est ensemble ? Et il bénit Te bénit dans l'environnement C'est ce que donc j'ai appelé Comment faire en sorte Que votre environnement Devienne pour vous Une source de bénédiction Je vous en supplie Saisissez cela Parce que c'est la première Toutes les autres bénédictions Sont attachées au territoire Toutes les autres Quand Dieu dit Tu seras la tête C'est dans un territoire Tu n'es pas la tête De toute la terre Tu seras la tête Peut-être Dans la vente d'épargne Tu seras la tête Dans un domaine pastoral Tu seras la tête Dans le football Tu seras la tête A ton poste latéral de football En tout cas Il y a un secteur Où Dieu t'élève Amen C'est un secteur d'activité C'est un secteur géographique Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on saisit ? Alléluia Donc ne sous-estimez pas cela Jésus a dit aux disciples Jette le filet Du côté droit De la barque Tu vas voir Et l'abondance Est venue à droite Pas à gauche Ni ailleurs Il y a toujours un côté Où Dieu va faire La faveur abondante Que cela soit On partage Au nom de Jésus Amen 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 Alléluia Alors qu'est-ce qui fait Qu'on ne va pas bénir Un site ? C'est parce que Nous-mêmes Naturellement On arrive On est dans la ville Mais on n'est pas épanoui On n'est pas heureux On a des situations Qui nous rendent mécontents Donc Ce qui fait que Jérémie 29 verset 7 S'applique difficilement On a des problèmes Pour prier Pour un endroit Où on ne se sent pas bien On a des problèmes Pour bénir Un endroit Où on n'est pas bien Si tu travailles Dans un endroit Où il y a beaucoup De corruption Les gens se comportent mal Est-ce que tu peux t'élever C'est difficile de s'élever Pour dire Que mon commesseur soit béni Que les gens soient bénis C'est très difficile Parce que Ton âme même N'est pas contente Or je vous ai dit Que la bénédiction Vient de l'âme Mais si tu es mécontent De ton environnement C'est très difficile Tu vis dans une maison Tu n'aimes pas Les gens te maltraitent Dans la maison S'élever Et puis dire Je le bénis C'est pas évident Or si tu n'as pas fait ça Ça va te créer Un gros blocage Dans ta vie Tu es béni Au nom de Jésus Alléluia Donc très souvent Et vous allez le rencontrer Comme la plupart Des secteurs d'activité La plupart des territoires Sinon La Bible dit que Toute la terre Même est ravagée Par des malédictions Il y a des malédictions Presque partout Chaque pays Où vous allez partir Vous allez trouver Des problèmes Il y a très peu De pays sur la terre Où tout fonctionne correctement Ok Donc il y a beaucoup D'occasion D'être déçu D'être froissé D'être blessé Par un territoire Dans lequel on se trouve Deuxième chose Il est très difficile De trouver un corps De métier Où il n'y a pas De reproche à faire Ok Donc bénir ton métier C'est une chose Qui n'est pas évidente Même être pasteur Il y a les critiques Il y a les coups Il y a Il y a Il y a beaucoup de choses Tu vois Même encadrer des personnes C'est un secteur d'activité Comment tu peux être Béni Créer un environnement Pastoral béni Quand des gens Qui t'ont fini D'aider sont ingrats Et puis ils te mettent Des bâtons dans le roue après Tu vois Donc en fait La vie même est bizarre Est-ce qu'on est ensemble Mais tu vas changer la donne Au nom de Jésus Alléluia Donc le plus souvent Vous allez utiliser La faveur que Dieu a mise Dans votre vie Pour bénir votre environnement Pour faire en sorte Que l'environnement Soit un tremplin De votre surabondance Et ça Ça va se passer Par un travail Au niveau de votre âme Amen Que nous sommes en train Je suis en train de vous expliquer Vraiment tu t'en supplie Écoute ça Reçois ce message Alléluia C'est pourquoi On va faire cette première prière On va se tenir On va prier Tu vas demander à Dieu Ouvre mon intelligence Ouvre mon esprit Et donne-moi De saisir Les clés Pour que Le travail que je fais Soit le début De ma bénédiction Pour que l'endroit Où j'habite Soit le début De ma surabondance L'endroit où tu vis actuellement Même si tu dors Dans un endroit mal famé Même si tu dors Dans un endroit Que tu n'apprécies pas Tu peux en faire Le transformer Comme étant le début De ta prospérité Alléluia Même si tu ne vas pas Rester dans ce site Prions Père Céleste Que ton nom soit béni Je prie dans le nom de Jésus Que tu nous aides A transformer notre environnement Parle-nous par ta parole Je te supplie Mets les mots dans ma bouche Dispose le cœur de ta servante Dispose le cœur de ton serviteur Je te supplie Parle-nous 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que notre entendement soit ouvert Que l'entendement de tes serviteurs Soit ouvert Que votre entendement soit ouvert Fais-nous comprendre ta parole Au nom puissant de Jésus Merci Seigneur Amen Gloire à Dieu Ah on peut se rasseoir Alléluia Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Gloire à Dieu Alléluia Amen Donc l'environnement Quand je dis créer l'environnement C'est faire en sorte que ton lieu de travail Ton activité Même si c'est ménagère Soit le point de départ De la faveur dans ta vie Amen Même si c'est un métier Qui ne produit pas beaucoup de ressources C'est un métier ingrat Mais ta vie est passée par là Fais attention à cet endroit là Alléluia Si tu habites dans un endroit Que tu n'apprécies pas Même si tu dors sous le pont Ou au bord de l'eau Parce que tu n'as pas de maison au domine Sous le pont C'est le début de ta prospérité Dieu te prendra de la poussière Il va t'envoyer au sommet L'attitude que tu as Vis-à-vis du pont où tu dors Où Dieu a permis que tu dors Va influencer ton futur Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Alors pour pouvoir faire cela Je suis parti Je vous ai amené dans la parole de Dieu Dans le livre de Deux Rois Chapitre 2 A partir du verset 19 La Bible nous raconte un témoignage Du prophète Élisée Élisée arrive dans la région de Jéricho Arrivé là-bas Les gens de la ville L'informent que Le séjour de la ville est bien Mais comme on le voit Les eaux sont mauvaises Amen Ça veut dire que les eaux étaient comme polluées Donc le courant d'eau qui traversait la ville Ne donnait pas de la bonne eau Les eaux sont mauvaises Et le pays est stérile C'est-à-dire Tout ce que les gens s'aimaient Ne donnait pas du fruit Alors Les eaux mauvaises et le pays stérile Ça peut être Je suis dans le commerce de cacao Franchement Ça ne marche pas Le commerce de cacao est stérile Je suis dans le domaine De Je ne sais pas Je fais des voitures Ça c'est mon champ Mon champ C'est que j'ai des taxis Des VTC Mais franchement Parce que c'est un métier Les gens pensent qu'il y a Beaucoup d'argent là-dedans Mais ce n'est pas aussi évident Que ça Entre les voitures Qui font souvent des accidents Et etc. 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 Ça ne marche pas comme on le souhaite Donc Le pays est Stérile Ça veut dire Ne donne pas le fruit escompté On sème Mais on n'a pas ce qu'on veut Moissonner Donc ton secteur d'activité Peut être stérile Les eaux sont mauvaises C'est-à-dire Il n'y a pas de ressources Même Il te manque Les ressources Le financement Les ressources Les eaux sont mauvaises J'habite dans un quartier C'est difficile même De pouvoir Payer les charges De pouvoir Voilà Ça c'est les eaux qui sont mauvaises C'est très important Frères et sœurs De remarquer L'état de la vie Dans laquelle vous êtes Dans l'endroit Dans lequel vous trouvez Vous voulez Que Dieu Aujourd'hui tu es dans le domaine Dis ton domaine Tu peux voir Tu peux voir Dans le domaine de l'immobilité Dans le domaine du bâtiment Ok Tu es pasteur Tu es dans le domaine Il est très important De constater L'état du pays L'état de la zone C'est-à-dire Ceux qui sont dans ton domaine Est-ce qu'en règle générale Ils prospèrent Et s'ils même prospèrent Dans quelles conditions Ils prospèrent Si par exemple Il y a un domaine Où ceux qui sont riches Ce sont les voleurs C'est que c'est stérile Ça veut dire Que les honnêtes gens Ne peuvent pas moissonner C'est un pays Qui a une forme de stérilité Ok Si tu arrives Tu vis dans un quartier Où la plupart des habitants Du quartier Ne s'en sortent pas Vous voyez Vous savez Avant de venir Vous savez Que vous êtes un individu Qui va faire la différence Il est bien De vous rendre compte Est-ce qu'il n'y a pas Une forme de malédiction Qui attaque Votre domaine Est-ce qu'il n'y a pas Baptisé quartier béni Maintenant officiellement Quand on partait là-bas Le quartier s'appelle Quartier béni Et les gens ont commencé A prospérer Écoutez C'est là que Dieu a voulu Que vance d'honneur Message de vie Non pas vance d'honneur Mais message de vie Commence C'est un quartier Où la plupart des jeunes filles Tombe enceintes A l'adolescence C'est un quartier Où la plupart des jeunes gens Tombe dans la drogue Mais c'est le quartier Où Dieu nous a envoyé Quand on arrive même Dans la maison On commence Les gens nous informent Qu'il y a eu déjà Des cellules avant nous Les gens se sont frappés Les cellules se sont divisées Donc vous pouvez constater Que le quartier est bien placé Mais il est stérile Est-ce qu'on est ensemble Quelqu'un est avec moi Le devenir des messages de vie Dépendait de l'attitude Qu'on allait avoir Dans cet endroit C'est pas l'endroit On va terminer Mais c'est l'endroit Où on commence Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alléluia Aujourd'hui tu fais Commence d'Aloco Ce n'est pas ton point De finalisation C'est ton point de départ Quelles Toutes les vendeuses Aloco Elles sont comment Est-ce que tu en connais Qui sont riches Si tu remarques Que tout Que l'Aloco Est stérile Faut dire Le pays De l'Aloco Il y a 3 Il y a su 122 Il y a 2 au moins Qui s'en sont Quelle est cette affaire Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alors Le prophète Élisée Lorsqu'il est arrivé Dans cet endroit Qu'est-ce qu'il a fait On est venu lui dire Le pays est stérile Le pays ne donne pas Dieu va lui donner Un schéma C'est ce schéma là Que nous sommes en train De suivre Et si vous le suivez Vous allez transformer Votre environnement En territoire de grâce Est-ce qu'on est ensemble Lorsqu'on vient dire Au prophète Que l'endroit là Est stérile Il ne cherche pas A déménager Il ne dit pas Ah c'est comme ça Bon quittons ici Non Il va transformer L'environnement Qu'est-ce qu'il va faire Pour transformer L'environnement D'abord Il n'a pas fui C'est quoi J'ai dit Je dis Ne fuyez pas Un environnement Négatif Mais si votre temps Arrivait Quittez Et ne fuyez pas Quittez Et ne fuyez pas Il y a une différence Entre fuir et quitter N'oubliez pas Ce point là Du dimanche dernier Dis à la voisine Ne fuyez pas Il faut quitter Amen Dis à la voisine De derrière Il ne faut pas fuir Voilà On était parti C'est l'histoire De Agar Agar Qui a porté Ismaël Le fils d'Abraham La première fois La vision De Agar C'était de quitter Dieu voulait Qu'elle ne bâtisse La descendance D'Ismaël Elle était bénie Pour ça Mais à un moment donné Sarah Sa patronne La maltraitait Tellement Quand l'ange L'a rencontré Pendant qu'elle S'échappait L'ange lui dit D'où viens-tu Où vas-tu La dame répond Je fuis Loin de ma Patrone L'ange va lui dire Il faut repartir Dieu veut te bénir Mais pour que tu rentres Dans l'abondance Pour ne pas fuir Et dimanche dernier Je vous en prie Récouter ce message Il y a une différence Entre ceux qui fuient Et ceux qui quittent Si tu veux rentrer Dans un bon mariage C'est tes parents là Tu les as quittés Ou tu les as fuits Si tu habites Dans un quartier Qui n'est pas bien Et que tu vas l'habiter Dans le prochain quartier Le quartier que tu quittes là Tu le fuis Ou tu le quittes Si tu veux commencer Un commerce Le commerce Que tu faisais avant Tu l'as fui Ou tu l'as quitté Dis à ton voisin Il faut quitter Regarde Dis à droite On quitte On ne fuit pas À gauche On quitte On ne fuit pas Il faut te tenir derrière Dis Mon voisine Dis derrière Amen Voilà Tu te poursuit en fait Si tu as Tu es séparé D'un mari Tu veux rentrer Dans un nouveau mariage La question Je te posais La manière Tu as quitté la maison Là comment Tu as fui Ou tu as quitté Si tu as fui Il est fort probable Que ton futur mariage Soit un problème Si tu as quitté Les deux se ressemblent On quitte Une origine Pour aller vers un point Mais qu'est-ce qui se passe En toi Et puis le point d'origine C'est une fuite Pour se marier Pour réussir son mariage Dieu dit L'homme quittera Son père et sa mère On n'a pas dit L'homme fuira Amen Viens ton voisin Il ne faut pas fuir Alors La question à te poser Quand tu penses A ton origine professionnelle Quand tu penses A ton premier métier Quand tu penses A ton premier lieu de travail Quand tu penses A ton premier Quel est le sentiment Que tu as Si c'est de la colère Si c'est de la frustration Si c'est de l'amertume C'est que tu as fui Quand tu penses Quand tu étais chez tes parents Comment tu étais Si tu sens de la colère Le premier boulot Que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait Quel est le sentiment Que tu as Pense à lui simplement Ce sentiment-là Détermine pourquoi Tu es chaud Encore aujourd'hui Ok Pour ne pas fuir Toute chose concourt Au bien de ceux Qui aiment Dieu Et qui sont appelés Selon Dieu Ça veut dire que Si tu es passé là-bas Il y a un but Si tu fais la paix Avec cela Et que Tu pardonnes Et que tu bénis Dieu De t'avoir C'est-à-dire Il faut tirer Les leçons De tes échecs Quand tu tires Les leçons De tes échecs Ton passé horrible Devient 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 Une école Et quand ça devient Une école Ça devient une opportunité Mais tant que Ce n'est pas une école Qui t'a bâti Mais c'est plutôt Quelque chose Qui t'a détruit Ça va continuer De te détruire Mais ce qui dit Ce que tu penses T'avoir détruit Il y a un angle De regard Si tu le regardes Tu vas voir Que ça t'a construit Il y a des gens Qui étaient tellement méchants Ils ont été à l'école Pour t'apprendre Qu'être méchant Ce n'est pas bon Donc ils t'ont construit C'est-à-dire Le gars Il t'a maltraité Il t'a pas payé Il t'a fait tout le mal Tu comprends Mais quand on est méchant On ne paye pas Les gens là C'est mauvais Le jour Je serai grandégé Je vais payer Tout le monde correctement Tu as été construit Et tu pourras Bénir Dieu Pour ce patron Qui t'a montré Comment il ne faut pas Jouer avec le salaire De quelqu'un Qui ne sait pas Comment manger Parce que souvent Il y en a qui s'appellent La manière dont ils mangent Tous les jours Ils ne se rendent pas compte Que ne pas payer Le salaire de quelqu'un A la fin du mois C'est très fatal A cause de 50 000 francs Tu veux Tu es là Patron paye-moi Paye-moi C'est parce que Tu n'as pas souffert C'est parce que Tu ne sais pas Comment on lutte Donc quelquefois Dieu permet A ce que Tu luttes Avec la galère Pour valoriser Les gens qui passent Par la galère Et ne jamais les mépriser Donc ne fuis pas la galère Il faut quitter la galère Est-ce qu'on est ensemble Amen Ça va On a compris Bon Après arriver sur place Élisa a fait quelque chose C'est qu'il est parti A la source Dis avec moi la source Il est parti à la source Et Avant d'aller à la source Il a pris une assiette neuve Il a mis le sel On a expliqué Je n'ai pas mis là-dessus Cette fois-ci Il a mis du sel Et il est parti à la source Il n'a pas mis le sel Dans le cours du fleuve Non Il est parti à l'origine De la rivière Et là Il a jeté le sel Et je vais vous expliquer Que le sel C'est une forme de L'abbé dit Vous êtes le sel de la terre Ok Mais je traiterai la prochaine fois Le sel Aujourd'hui je ne parle pas du sel Je suis sur la source même Donc quand il arrive là-bas Il a une bénédiction Pour son point de départ Et non une Une frustration Il n'est pas allé maudit la source Il a plutôt prophétisé En disant La source Tu ne vas plus produire Les choses négatives Tu vas produire des choses Positives Donc c'est ce que j'ai expliqué Comme des temps Bénis vos points de départ Bénissez Votre passé Bénissez Ça veut dire quoi Bénissez Ça veut dire Regardez les choses Du bon côté Amen 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 Gloire à Dieu Quand vous lisez la Bible Est-ce que vous savez que Il y a un verset de la Bible J'oublie la référence Là comme si vous le trouvez Dites Montrez le moi La Bible dit Que C'est le supérieur Qui bénit l'inférieur Vous savez ça non ? Que l'inférieur Ne peut pas bénir le supérieur Mais pourtant David dit Et nous aussi Nous prions comme ça Souvent Dans le psaume 103 Voilà Et ça contredit Et ça contredit L'inférieur Qui est béni Par l'œuvre Supérieure Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Alors si cette phrase C'est la vraie Pourquoi David peut dire Dans le psaume 103 Mon âme bénit l'éternel Quand on dit Mon âme bénit l'éternel Ça veut dire C'est moi Je bénis Dieu Je dis Pourquoi Dieu Pourquoi on peut dire Oh Dieu Je te bénis Je te bénis Est-ce que toi Tu peux bénir Dieu Tu vas lui donner quoi ? Quand on dit Mon Dieu m'a béni Là on comprend Là il me donne Mais moi là Comment je peux bénir Mon créateur ? Il y en a qui dit Que ça veut dire Mon âme rend grâce C'est vrai Mon âme rend grâce à Dieu Ça veut dire Rendre grâce Mais ça veut dire aussi Je vais dire Des bonnes choses Dès moi pourquoi Pourquoi Dieu dit De béni Pourquoi un homme Peu bénir Dieu Amen Je n'entends pas Bien ton pourquoi Je n'entends pas Bien ton pourquoi La réponse est ici Dans ton boost Le jour Bénir ta source Je crois le jour 7 Ah non C'est le jour 5 Amen Amen Alléluia Que veulent dire Ces expressions Je bénirai l'éternel Ou que l'on trouve Dans le psaume 26 Verset 12 Et 34 Verset 2 Ou encore Mon âme bénit l'éternel Extrait du psaume 103 Verset 1 à 2 Lorsqu'on sait que l'inférieur Ne peut pas bénir le supérieur Hébreu 7 Comment un homme Pourrait-il bénir Dieu ? Cette expression Qui semble contradictoire Où l'inférieur bénit le créateur Cache une puissante vérité Qui te permettra De neutraliser Les malédictions territoriales Et prendre possession Des territoires Et domaines d'activité Que Dieu te donne Bénir Dieu Béni tout supérieur Est un acte de sagesse Pour protéger ton âme Contre toute frustration Colère ou amertume Amertume envers ta source Comme je te l'expliquais précédemment La puissance de la bénédiction Depend de tes états d'âme Car c'est l'âme qui bénit Les paroles de bénédiction Que tu prononcerais Avec un cœur amer En colère ou frustré N'auraient pas de puissance Pour amener à réalisation Ce que tu aurais déclaré Amen Amen La suite Alléluia Je vous encourage vraiment A l'avoir et puis à le lire Alléluia Je rends grâce à Dieu Pour les choses Qui m'expliquaient Dans le secret De favoriser votre premier lieu Tu fais ça Tu vas perspérer très vite Mais il ne va pas arriver Même que tu vois Les choses vont changer Alléluia Amen Parce que tu te focalises Sur d'autres combats Tu as un combat Avec ta source Le prophète Le prophète est allé à la source Et la source C'est qui ? Ce sont nos supérieurs C'est-à-dire Mon père Ma mère Si je suis marié C'est ma belle famille C'est différentes sources Il faut les bénir Regarde ce que David dit David dit D'abord la phrase qu'il dit Est à la forme impérative Il ne demande pas à son âme Si tu es content Il faut bénir Il dit Mon âme C'est obligé Je te regarde Bénis Dieu Et la phrase continue en disant Et n'oublie aucun De ses bienfaits Je disais dans le livre tout à l'heure Que c'est pour protéger votre âme Pourquoi ? Parce que Qu'est-ce qui fait Quand on dit une source Élisée est partie à la source Qui polluait l'eau Il a vu que tout le cours d'eau Tout le cours de ta vie Peut être pollué par l'origine De tes ressources Tout le cours de tes finances Le cours de tes activités La pollution dans tes activités Peut venir d'une pollution Qui a commencé dans tes origines Tant que cela n'est pas dépollué Par une bénédiction de ta source On va se battre contre Des choses Et on va les changer Juste pour un instant Il faut aller traiter à la source Le prophète est allé à la source D'où toi ? D'où toi ? D'où toi ? L'origine de chaque chose A un point de départ Le point de départ C'est lui qu'on appelle la source Et le prophète est allé C'est à la source Qu'il a traité le problème Il a béni la source Pour bénir ta source Pour bénir ta vie Il faut traiter avec ta source L'ange de l'éternel Dis à Haga Retourne à ta source Traite avec ta source Amen Et bénis la source Or très souvent Pourquoi on ne peut pas bénir nos sources ? Parce que les sources nous ont blessés Les sources nous ont frustrés Papa n'a pas eu l'attitude Qu'il aurait dû avoir Maman n'a pas eu l'attitude Qu'il aurait dû avoir Et il y a à peu près Huit types de sources Dont je parle dans l'ouvrage Chacune de ces sources A une incidence sur votre vie Dieu qui est la source de toute vie Mais David ici parle de l'éternel Mais il arrive même que Dieu nous frustre Que nos âmes sont blessées Par rapport à Dieu C'est pourquoi David parle comme ça Oui Quand tu as perdu un être cher Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a pris C'est parce que c'est Dieu Sinon Tu as envie de lui dire Franchement Ce que tu as laissé fait là Ça ne me plaît pas Ça ne me plaît pas Qui honnêtement Dieu est devant nous Qui a des occasions dans son cœur Où franchement Il n'a pas été trop content de Dieu Il faut dire Dieu Papa a vu Toi aussi tu as vu Frère Il ne faut pas Levant nos mains C'est notre papa Et si on va lui dire Si on va lui dire Ce qu'on a On va dire ça à qui Donc Ceux qui ont déjà été blessés Par Dieu Levez la main Vous voyez Alléluia Donc Notre source Nous a Même Dieu Qui est le parfait Il nous a frustré A plus forte raison Des hommes source Et parfait Amen Ta belle famille La belle famille Est la source de ton mariage Parce que si Ce couple là N'était pas là Tu n'aurais pas eu ton mari Tu n'aurais pas eu ta femme Alors c'est la source de ton foyer Ce n'est pas la source De ta vie sur la terre La source de ta vie Ce sont tes parents biologiques Mais la source de ton mariage C'est la femme ou l'homme Que tu as rencontré Est-ce qu'on est ensemble Alléluia La source de ta vie professionnelle C'est le premier travail Que tu as commencé à faire La source de tes relations amoureuses C'est ton premier coup de foudre Ton premier Même si ce n'est pas arrivé quelque part Ce qui est sûr Ton premier copain là Tu l'as fui ou tu l'as quitté Je l'ai fui Ce que le gars là va montrer Je l'ai fui même Faut pas fuir Faut le quitter On n'a pas dit de rester là On dit de partir Mais comment tu pars En fuyant Ou en partant Etant mieux de l'expérience acquise Est-ce qu'on est ensemble Alors Dieu dit Le prophète a béni la source C'est ce que tu dois faire Vis-à-vis de Dieu De tout le monde Alléluia Et voilà comment on fait Comment on résout cela Psaume 103 verset Il dit ceci Mon âme D'abord il donne un ordre Je ne te laisse pas suivre tes émotions Tu es contraint Bénis Dieu Et il dit la phrase Et n'oublie aucun De ses bienfaits Comment on bénit sa source C'est en se focalisant Sur les bienfaits de la source Si tu regardes Les méfaits Les malfaits Les méfaits Ton cœur sera amé Il dit Il faut te souvenir des bienfaits Alors Si la source de ton foyer Qui n'est plus épanouie La maison dans laquelle Tu n'as pas la paix Que faut-il faire Et si tout Que tu es embrouillé Par ta belle famille Qui te fatigue sérieusement Que faut-il faire Surtout ne les maudit pas Surtout ne les insulte pas Surtout ne les critique pas Mais bénis La source de maillage Ça veut dire Dis du bien C'est-à-dire Comment tu fais Souviens-toi Des bienfaits Tu dis Ma belle-mère Il n'y a pas un bienfait Non Il y a un seul bienfait C'est qu'elle a engendré ton mari Si elle n'a aucun bienfait Au moins Toi Le monsieur là Tu l'as rencontré Il avait déjà près de 20 ans Dans ses dix premières années Tu n'étais pas là Donc arrête de faire Si tu es tombé fin de lui Parce qu'il a eu une mère Amen Donc ne fais pas comme si Tu l'as rencontré Un des rênes Je ne sais pas Quelque part Que sa vie a commencé A partir de toi Sa vie n'a pas commencé A partir de toi Il a une source Maintenant il se trouve Que la source Est blessante Que faut-il faire Repare la barge Même si tu ne peux pas Partir physiquement Avec ton âme Et puis souviens-toi Dis à ton âme Mon âme Bénis ma belle-mère Si tu ne donnes pas L'ordre à ton âme Que tu as une âme Qui veut constater Ton âme va dire Laisse-moi lui dire Trois mots Mon âme Mais pourquoi David Dis à son âme C'est forcer Pourquoi forcer Quelque chose Qui va être fait Naturellement Ce n'est pas naturel David voulait se plaindre De Dieu Il dit Hé petit Mon âme Bénis Dieu Comment tu as fait Même si aujourd'hui Tu avais passé par les épreuves Souviens-toi de ses bienfaits Il t'a sauvé Il a décanté Il y a une situation Il a décanté Je suis tout dans la galette Souviens-toi de ça Et puis bénis-le Ça veut dire Quoi se souvenir des bienfaits Ça veut dire Oublie les méfaits Ne te focalise pas Sur les méfaits Est-ce qu'on est ensemble Donc si Le seul souvenir Que tu peux avoir De ton beau-père C'est d'avoir engendré Ta femme Focalise-toi là-dessus Parce que Si tu craches Sur la source Autant que tu dis du mal Le mal va rester Dans ta vie Tu dis non Je dois dire trois mots Je dois dire trois mots Mais depuis que tu dis trois mots Est-ce que ça a amélioré quelque chose Et ma mère va comprendre J'ai dit Depuis que tu as fait ça marcher Donc change de méthode Prends la méthode De Élisée Inspirée par Dieu On retourne dans la source Et on fait du bien à la source On ne lui fait pas du mal Tu es béni au nom de Jésus Alléluia Est-ce qu'on est ensemble Amen Alors Je suis toujours dans la source Mais je vais te parler Aujourd'hui plus détaillement Plus profondément D'une autre D'une autre source Qui ne sont pas tes parents Forcément Ni Dieu Amen Ce sont les autorités Du territoire Où tu es Les autorités Du territoire Où tu te trouves Bénis-les aussi Prie le Seigneur Pour eux Prie le Seigneur Pour elles Pour ses autorités Prie le Seigneur Pour ses hommes Prie Dieu Et recherche Le Seigneur Et recherche Le Seigneur Le Seigneur Parce que ton bonheur Dépend aussi Alléluia Mais avant de développer cela On va se lever On va prier En fait on ne va pas prier On ne va pas aller à nos âmes Est-ce qu'on est ensemble La Bible dit Vous savez Le monsieur qui avait acquis Beaucoup de biens La Bible dit Dans sa richesse Il a dit à son âme Mon âme Réjouis-toi de tous les biens Dieu dit C'est ça Le gars là Parle à son âme Toi aussi Parle à ton âme Mais pas pour lui faire Dire n'importe quoi Pour lui faire dire Ce qu'il te dit Mon âme Souviens-toi Des bienfaits de Dieu Mon âme Souviens-toi Des bienfaits De mes sources Le premier patron La première entreprise Qui t'a embauché C'est ta source Mon âme Souviens-toi Que c'est le premier travail Avant ça Tu n'avais jamais travaillé Même s'il t'a maltraité Mon âme Souviens-toi Peut-être que tu as dû fuir L'église Où tu étais au départ Mais Malgré tout Le mauvais comportement Que le passeur a eu Contre toi C'est là-bas Que tu as rencontré Jésus C'est là-bas Peut-être que tu as pris Un premier micro Pour chanter À la gloire de Dieu C'est ta source C'est ta source du ministère De ta louange C'est la source De ta prédication Les gens ont été méchants La source a été pollueuse Mais Tu vas dire à ton âme Mon âme Souviens-toi des bienfaits C'est là que j'ai rencontré Jésus C'est là que j'ai chanté la première fois Mon âme Ne l'oublie pas Là Tu n'es plus en train de fuir Tu es en train de quitter Est-ce qu'on est ensemble ? Alors tu vas parler à ton âme Tu vas parler à ton âme Tu vas parler à ton âme Parle Et l'aide la voix Il parle à ton âme Dis mon âme Vénie l'Éternel Mon âme Vénie Dieu Mon âme Vénie ma belle famille Mon âme Vénie mes parents Mon âme Vénie ma mère Mon âme Je t'ordiante Au nom de Jésus 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 Bénie Dieu Bénie Dieu Et souviens-toi Je t'ordonne mon âme Souviens-toi Et n'oublie jamais Tous les bienfaits de Dieu dans ta vie Mon âme N'oublie jamais Les parents que Dieu m'a donnés sur la terre Et souviens-toi De leurs bienfaits Mon âme n'oublie jamais N'oublie jamais Les bienfaits De mes sources Mon âme Au nom de Jésus Amen Acclame Jésus Alléluia Alors Amen Là c'est la source En tant que Point d'origine Point de commencement de ta vie Maintenant il y a une source En tant que source d'autorité Sur un territoire C'est-à-dire là d'où vient le pouvoir Amen Alléluia Alors Sur tout territoire Tout domaine d'activité Il existe A peu près Quatre types De pouvoirs Qu'on appelle Les trônes Les dignités Donne-moi Colossiens Donne-moi Colossiens chapitre 1 verset 16 Amen On y va en lire On peut le lire ensemble Car en lui ont été créées Toutes les choses Qui sont dans les cieux Et sur la terre Les visibles Et les invisibles Trônes Dignité Domination Autorité Ça fait quatre Trônes Dignité Domination Autorité Quatre Alors ces quatre là Il dit Elles ont un pan invisible Et visible C'est-à-dire qu'elles tirent leur pouvoir Dans quelque chose qui est dans l'invisible Il dit Tout ce qui est Il dit Car en lui En Christ On a été créées toutes choses qui sont dans les cieux Et sur la terre C'est-à-dire les choses qu'on retrouve dans le ciel Et sur la terre en même temps Les visibles Donc c'est ce qui est visible sur la terre Et les invisibles Les choses invisibles dans les cieux Et puis il dit Il y a des trônes Donc les trônes Ont un relais Ont un point de départ Dans l'invisible Et un point sur la terre Ce qu'on appelle les dignités Ils sont dans l'invisible Et dans le visible Les dominations Dans l'invisible Et dans le visible Les autorités Dans l'invisible Et dans le visible Il dit Il faut faire très attention A chacun des chers C'est-à-dire quoi Que Ce qui est décidé Dans un trône Sur la terre Ou dans le ciel Si un trône Décide quelque chose Sur la terre C'est acté dans le ciel Si Comment dirais-je Une dignité Une domination Une autorité S'engage Certaines choses Dans les cieux Et sur la terre Ok Amen Ces quatre pouvoirs-là Les bénédictions Que nous donnons Elles viennent Nous sommes bénis De toutes sortes De bénédictions Dans les lieux célestes En Jésus Nous devons savoir Traiter Avec ces quatre groupes-là En fait il y en a même cinq Prenez J'explique tous les cinq Dans le livre Et puis leurs pouvoirs Amen C'est C'est Il faut savoir Composer avec elles Mais nous Comme on est sur la terre On ne traite pas Avec directement le ciel On agit par rapport A ce qui est visible Dans le terrestre Mais ce que ce passage Il dit C'est qu'il faut savoir Que ça a une incidence Dans l'invisible aussi Est-ce qu'on est ensemble Amen Alors pourquoi En termes de bénédiction Territoriale C'est très important Prenons même naturellement Vous allez voir que Ce qu'une Bon dans les trônes Prenons les trônes Les trônes vous avez les rois Vous avez les chefs De villages Vous avez les chefs Territoriaux Les présidents Ils font partie Ils sont aussi sur le trône Donc quand tu vois un président Assez comme ça Il n'est pas naturel Il est une institution Qui a un relance Dans le ciel Est-ce qu'on est ensemble Amen Alléluia Ce qu'on appelle Les dignités Dans d'autres mots Les dignités D'autres versions Dissent les seigneurs Les seigneurs Il y a plusieurs groupes Encore en milieu d'eux Vous avez Les propriétaires terriens Ce sont des seigneurs Donc quand vous arrivez Dans un village Le chef des terres Il a un pouvoir Sur la terre Et dans le ciel Est-ce qu'on est ensemble Propéter terrien Ce sont partie De ce qu'on appelle Les dignités Les dignités C'est-à-dire que Quelqu'un Quand tu viens Tu lui voles le terrain Il peut te maudire Sur la terre Et tu ne vas jamais Réussir là-dessus Et ce qu'il va dire Ça va arriver dans le ciel Et ça va acter sur la terre C'est-à-dire Dieu lui a donné la terre Tu es obligé De De savoir Il ne faut pas penser Que non On te dit Le chef de terre Et puis toi Tu apprends que C'est ton camarade Ce n'est pas ton camarade Il a assis Sur le deuxième Des pouvoirs Sur une dignité C'est une dignité C'est une personne digne Ok Donc vous avez les seigneurs Et vous avez aussi Des gens qui deviennent Comment dirais-je Des étoiles Dans leur domaine Même si c'est mauvais Ils deviennent des étoiles Dans leur domaine Ils font partie des dignités Ils sont élevés en dignité Ça veut dire Ils ont tellement excellé Dans leur domaine Quand on les voit On les respecte On les respecte des dignités Amen Vous avez Donc trône, dignité Vous avez Il dit après domination Un autre mot Comme vous allez voir Dans des versions C'est le mot précipité Les dominations Ce sont ce qu'on appelle Les précipités Dans la Bible Ce qu'on appelle les princes Ce n'est pas forcément Les fils du roi Le prince Dans la parole de Dieu C'est lui qui établit Les principes C'est quoi le principe C'est la première loi Les principes C'est la première loi Un peu comme la constitution Donc quand on vous dit Par exemple Le père d'une nation C'est-à-dire que Le président Qui arrive Et puis qui signe L'indépendance Il n'est pas comme Les autres présidents Il a quitté un trône Il n'est pas un trône Non seulement il est trône Mais il fait partie Des principes C'est-à-dire qu'il y a des hommes Qui arrivent Et puis Ils créent des pays Dieu passe par eux Quand par exemple Dans la précipité Le gars Il était Polygame à l'excès Ce sera très difficile Pour tous ceux Qui vont être dans la région D'être monogames La puissance De l'homme Il va leur dire Le père fondateur Il avait quatre femmes Donc Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me suit? Les principautés Quand on dit Un apôtre Quelqu'un qui commence une oeuvre C'est un person Mais ce n'est pas un person Comme tout le monde Voilà C'est un principe C'est-à-dire que Dieu le prend Et puis Dieu commence Quelqu'un avec lui Donc on appelle Dans le monde spirituel On va les appeler Principauté On va les appeler Domination C'est-à-dire Ceux qui dominent La nation Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia Ça veut dire Il y a des personnes Vous arrivez dans des pays Mais à la principauté À la base À la base Ils étaient corrompus C'est-à-dire Dans la cause Mais ils sont corrompus Le pays risait Vous savez La corruption Là la corruption N'est pas La corruption Est endémique La corruption C'est pas juste Une prédication Ne soyez pas corrompus C'est dans les gènes Vous voyez Ce que la France Vient de faire C'est tellement Arriver à mettre L'avortement Dans la constitution Française C'est C'est mettre D'une gravité C'est grave C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils ont fait ça Et quelquefois Je parle Mais Les passeurs Français Moi je suis là-dedans Mais je suis français aussi Sérieusement Il faut qu'on se lève Je sais qu'on se lève Mais ce qui vient de se passer Ce n'est pas Une petite affaire spirituelle Avorter là Ce n'est pas quelque chose Ça peut être Libre d'avorter Ça ne peut être C'est pas quelque chose Qui rentre dans une constitution Ça peut être une loi Ça n'a aucun sens De venir Amener un truc comme ça Être constitutionnel Ça veut dire Quand ça passe dans la constitution Ça veut dire Que ça rentre dans l'ADN du pays C'est ça Vous voyez Tellement ça s'est passé Les gens ils ont dit Ah encore une nouvelle loi corrompue Le monde spirituel En train de faire quelque chose Il y a une révélation Que Dieu m'a donnée J'étais dans la vie Quand je partais en Égypte Là Dieu m'a parlé J'ai dit Saint Esprit Saint Esprit Le temps me mentionne J'ai envie de vous dire C'est vrai toi Toi tu es de la France Non non Bon j'avance Vraiment Il y a une puissance Vous savez il faut comprendre l'occultisme Bon le texte que j'ai l'idée là Ce truc dans 2 rois chapitre 3 Dans 2 rois chapitre 3 Vous allez voir comment Mystiquement On peut stopper Même une prophétie Et comment on peut Il y a une manière De rattraper la prophétie C'est pourquoi je n'ai pas l'intention De vous l'expliquer Comment les gens peuvent attaquer Une prophétie Ce qu'il est en train de faire Alors comment ça attaque Ça va attaquer l'église Parce que ça là C'est légaliser Officialiser Institutionnaliser Le sacrifice des enfants Qui doit être Juste un point de vue Si tu veux avorter Je ne suis pas d'accord avec toi Tu le fais On dit ce n'est pas un crime Je vais justifier Que ce que tu fais Est un crime Mais ça reste du point de vue Maintenant on entend le dire C'est n'est même plus discutable Même dans l'opinion C'est ça Vous devez dans la constitution Vous devez dans la société Vous êtes d'accord Vous avez acté C'est trop fort De tuer les enfants Dans le ventre Pour nous les chrétiens C'est un être vivant Et à l'instant où il vit Dans ton ventre C'est devenu une personne Que tu portes Ce n'est pas ton corps C'est quelqu'un Même si tu ne lui as pas encore donné Un nom C'est comme ça Nous voyons l'évangile Qu'il y a de la vie Dieu a donné la vie Et quand Dieu a donné la vie Elle est sacrée Maintenant tu dis Non c'est le corps de la femme Elle a le droit De couper ses ongles Donc la vie en elle là C'est un ongle Elle peut l'arracher Qu'elle veut Nous on dit Ongle qui a des sentiments Ongle Non on ne croit pas On croit que c'est un être vivant Voilà voici le débat Bref Mais donc pour nous Tuer des enfants C'est verser du sang D'enfant Avorter C'est verser du sang d'enfant Et maintenant Alors dans 2 rois chapitre 3 2 rois chapitre 3 Le roi Josapha Le roi Le roi des Dômes Et puis le roi Achazia Ils veulent aller se battre Contre le roi de Moab Parce que le roi de Moab A dit lui Il prend son indépendance Comment il s'appelle le dom Le roi Joram Fils d'Akab C'est Joram Le roi Joram C'est le fils d'Achazia Je crois Donc lui Il dit qu'il prend son indépendance Et les 3 rois là disent Ils vont aller lui faire la guerre Ils arrivent dans le désert Ils n'ont plus d'eau à boire Josapha Qui est le roi de Juda Dit Ouais Y'a-t-il pas un prophète dans la ville On dit Y'a Élisée Qui mettait de l'eau Sur la main du prophète Élie On fait appel à Élisée Quand Élisée arrive Élisée Il dit bon Creusez des fosses Demain Sans que vous ne compreniez Dieu va les remplir d'eau Et Dieu va les remplir d'eau Effectivement Selon la parole de l'éternel Mais en même temps Il va donner une prophétie Il va dire Non seulement vous allez rentrer chez Moab Vous allez les vaincre Vous allez prendre des cailloux Recouverts Leurs plantations De cailloux De pierres Leurs villes Vous allez les ravager Voilà ce que Dieu veut Pourquoi Dieu voulait les ravager Parce qu'il y a un niveau d'occultisme Que l'empéreur Le roi de Moab A atteint Qui était terrible Et Dieu dit Vous devez les effacer Et puis la prophétie disait Vous allez le faire Bah Dieu veut que vous l'effaciez Il dit Vous allez les vaincre Toutes les villes seront renversées Donc La prophétie a commencé à s'accomplir Ils les ont chassés Ils les ont poursuivis Le roi de Moab A dû fuir Et il est arrivé Dans une des dernières villes Encore debout Et quand il est arrivé Il est monté sur la muraille Il a pris son fils Qui devait prendre le pouvoir A sa place Et il est gorgé Devant ils tous La Bible dit Que quand il a fait Tout Israël Qui était venu à la guerre A été Il dit Et une grande indignation Le mot grande indignation Ce n'est pas Ce n'est pas une émotion C'est un démon Que quand il a versé Le sang De son homme Quelque chose est sorti De la terre Vous savez Si quelqu'un fait Quelque chose qui est mal Vous n'avez plus envie De le vaincre Normalement Ils auraient dû dire Parce que la Bible Ils ont été remplis D'une grande indignation Sans prêtre d'Israël Qui s'éloigna du roi de Moab Et retourna dans son pays C'est-à-dire La prophétie qui a dit Ils allaient détruire la ville N'est pas arrivé à terme Le roi de Moab A fait un sacrifice Qui les a remplis D'indignation Pas de colère Normalement Si vous voyez Quelqu'un qui est méchant Nos mamans Ils auraient dû C'est pas croyable Mais ce roi là On comprend pourquoi Dieu veut l'examiner Archevons-le C'est pas ce que ça produit C'est que ça produit C'est le contraire Mais c'est quoi ça Ils n'avaient plus de force Le mot indignation Dans le grec là C'est trop fort C'est ça les a endormis Ça les a alourdis Ça les a découragés Ça les a Ça les a Indignés Et puis ils sont Rébâts dans la maison Ils ont arrêté Ils sont repartis Et l'esprit m'a montré Cet esprit là Sur la France Sur les églises Sur les pasteurs Des sacrifices Des enfants En train de créer Réveiller l'esprit D'indignation Et sur les nations Et sur les églises même Même en Côte d'Ivoire ici De sorte que On n'a compris pas Ce que Dieu a dit Qu'on allait faire Ça dit qu'il y a une lourdeur Une indignation Un système On est là en Ivoire On doit prendre Mais bon On va venir la prochaine fois On s'en va à la maison Ils sont partis Ils sont retournés Mais la prophétie N'a pas dit ça Le prophète n'a pas dit Voici le plan de Dieu Il dit Voilà la victoire Le type de victoire Que vous allez avoir Ce roi sorcier là Les a arrêtés Net Avec le sang Des premiers-nés Et c'est souvent Les premiers-nés Qui sont le plus souvent avortés Vous savez Les enfants qu'on avorte Le plus souvent Ce n'est pas le deuxième Elle trouve qu'elle est tombée Enceinte trop tôt C'est ça les raisons Trop tôt Trop tôt Donc quand on légalise L'avortement On attaque En premier lieu C'est rare qu'une femme Qui a un enfant A envie d'avorter un deuxième C'est sûr Ça va prendre des deuxièmes Troisièmes Mais les premières victimes Des avortements Ce n'est pas les deuxièmes-nés C'est les tout premiers C'est les héritiers C'est les C'est ça La constitution de l'avortement C'est tuer Si un premier arrive Dans les conditions Qui ne vous plaisent pas Tuez-le Si C'est constitutionnel Maintenant Tuez-le même Si tu n'es pas content Tu es mal à l'aise Tue-le Si Le mari même Qui t'a rendu enceinte Tu ne l'aimes pas Tu ne veux plus voir un enfant Tue-le Si tu es C'est constitutionnel Mais vous voyez La loi est passée Même parce qu'on a prié Qui a prié Ça nous a On est Indignation nous a prié Ah c'est les français On est habitué Maintenant On est habitué La loi est passée Ah bon C'est la loi La conseil sortie Oh la la Allez occupons-nous de nos missions Demain Conseil de loi J'arrive On vient d'officialiser Constitutionnaliser Est-ce que quelqu'un me suit Maintenant T'as dit Comment on contre ça Tu sais comment on contre ce pouvoir Par le sang Nous aussi On a le sang d'un premier-né Un premier-né Qui est plus puissant Jésus Mais c'est le sang dans lequel Il faut avoir la foi Et quand je vais expliquer Je vais traiter ça A l'école des prophètes Je vais développer ça De toute façon Tu m'as enseigné Deux jours Je vais traiter ça A l'école des prophètes MS Life Je sais que beaucoup de gens Sont délivrés Beaucoup de mariages Sont bloqués par ça On prophétise d'ici Cette année Tu vois Tu m'as répété Il y a un sang Quelque part là Qui est en train de crier Mais va se taire Au nom de Jésus Car le sang de Jésus Le premier-né Crie plus fort Vive le sang du Christ J'ai la foi Dans le sang de Jésus Église Levons-nous Église de France Lève-toi Quand il dit Église de France Je me parle aussi A moi-même En fait Cette prophétie Je l'ai compris Pour moi Pour ma responsabilité Parce que là Le Seigneur m'a dit C'est pas par hasard Que tu as une nature Française Et je me suis rendu Comme un passé Dans ma tête Je me suis jamais Sentie responsable Je lui ai dit Non moi je suis en Côte d'Ivoire Je lui ai pris Pour la Côte d'Ivoire Il dit non C'est pas pour que tu aies Les visas C'est pas pour que tu voyages Mais moi je pensais Que tu m'avais rendu français Pour que je voyage facilement Je lui ai dit Je peux te faire voyager Sans que tu aies ça C'est pour que tu te sentes Responsable de cette nation C'est pour que tu la portes Dans la prière C'est pour que tu l'aimes Et que tu ne laisses pas Les malédictions territoriales S'installer sans rien faire Tu peux être impassible Indifférent Donc je chante Me reprocher à moi-même Quand même cette loi Était en train d'entrer On a su Lorsque les gens allaient La débattre A la constitution On aurait dû nous lever Dans la prière Dans le jeûne On peut dire Cela n'aura pas lieu On aurait dû nous lever On ne s'est pas lever On ne s'est pas lever Nous les passeurs français Nous les prophètes français On ne s'est pas lever Dans la prière On n'a pas dit Non cela n'arrivera pas Cela n'aura pas lieu Pardonne ma faute Pardonne ma péché Jésus On était distrait Mais en fait C'est l'esprit d'indignation Comme on avait déjà La loi qui avait déjà sacrifié Beaucoup de premiers-nés Ça nous endorbe Et à s'occuper d'autres choses Qui ne sont pas essentielles Mais le sang de Jésus Quand Dieu amène la révélation C'est parce qu'il est sur le point De lever et malheur Alléluia Tu es béni au nom de Jésus Est-ce qu'on est ensemble ? Il fallait que j'explique Mais que je n'explique pas Tu voulais savoir ? Bon d'accord Donc tu as su Amen Donc qu'est-ce que tu dois faire ? Donc prie pour la France Tu sais pourquoi tu t'as pris pour la France ? Parce que c'est aussi une source pour nous C'est la source du langage que tu parles Tellement tu es contre On est contre la France Qu'on n'a pas envie de les bénir C'est leur langue On parle dans notre pays là La source de notre discussion Dieu Mais nous on a envie de nous lever Et puis de prier même contre C'est-à-dire que Que Dieu me pardonne Ou bien La plupart de notre loi De notre constitution La source c'est ça On peut ne pas aimer la source Mais si tu maudis la source Ça va descendre sur toi Bénis la source Souviens-nous Souvenons-nous Des bienfaits Les gens qui ont là Ils n'aiment pas cette prière Par exemple Tu es difficile Mais vas-y Facile Fais comme moi Bats-toi dans ton âme Et dis à moi Mon âme Laisse-à-dire par là Mon âme Moi mais je ne mets pas là Là où tu vois Je sens que je vais prêcher ici Que Dieu nous bénisse Alléluia Mais la parole de Dieu Est plus forte que le prédicateur La parole de Dieu C'est la parole de Dieu Elle est au-dessus de nous tous Quand elle vient On se prostène devant nous tous On dit Amen Ça te plaît Ça ne te plaît pas Tu dis Amen Tu es prédicateur Tu dis Amen Gloire à Dieu Bref Je suis en train de terminer Avec les autorités Dis avec moi les autorités Il faut les bénir Donc vous avez ces quatre Tits de pouvoir Il faut les bénir Il faut les bénir Amen Il faut les bénir Les autorités Les quatre Tits de pouvoir Leur pouvoir engage Leur pays Une autorité Si toi tu viens Tu dis à quelqu'un Je ne veux pas Quelqu'un Ton ami t'appelle Il dit je veux venir Je ne veux pas que tu viennes La Côte d'Ivoire Ne l'a pas chassé Toi tu n'es pas la Côte d'Ivoire Mais si le chef de l'État Si le policier de la frontière Lui dit tu ne rentres pas Le policier Vous savez les policiers Faut partir du dernier pouvoir Qu'on appelle autorité exousia Exousia C'est tout ce qui exerce Le pouvoir judiciaire Sécuritaire C'est eux Donc il y a quatre pouvoirs J'ai dit quoi là Trône Dignité Domination Et puis il y a un D'un mot qui écrit pour autorité exousia Ça parle en fait De tous ceux qui établissent les lois Donc Sénat Assemblée nationale Police Ils sont dans le troisième Dans le quatrième Ok Donc si le policier de la frontière Vient et te dit Monsieur Vous n'êtes pas autorisé à entrer C'est l'État de quoi tu vas Qui t'a dit que tu ne rentres pas Sa parole engage le pays À la frontière Quand un policier t'arrête Et te donne une infraction C'est l'État qui t'a donné la Côte d'Ivoire Mais quand tu n'es pas policier Que tu n'es pas dans un de ses pouvoirs Tu ne peux pas parler au nom du pays Tu peux dire Tu vois un gars qui a mal conduit Tu as mal conduit C'est tout ce que tu peux faire Tu ne peux pas dire Tu vas payer une contravention Qui es-tu ? Tu n'es dans aucun de ces quatre De ces quatre lignes Ta parole n'a aucun pouvoir Ça n'engage pas le pays Ok Alors de la même manière Que ces gens-là Prennent le pays Pour te sanctionner Pour te truc Ils engagent le pays Dans les bénédictions aussi C'est pour ça Quand vous voulez baigner un territoire Vous devez tenir compte Quand par exemple Quand tous les pays Rejétaient Israël Le Seinfet Koufoué Est accepté Une ambassade Est reconnu Quiconque bénit Israël Sera béni C'est fait que Il y a des évois en Côte d'Ivoire Qui ne voulaient pas ça Mais c'est qu'il a fait Ça a engagé tout le pays Tout le monde a été béni Quand un président dit On soutient un pays Il y a des gens Des traits qui sont opposés Mais on s'en fout de leur avis La voix du chef de l'État Engage le pays Donc c'est une autorité Engage un pays Dans le mal Ou dans le bien Et ce qu'il dit Est acté Dans le ciel Sur la terre Les quatre pouvoirs là Ont ce pouvoir là Dans leur sphère d'influence Est-ce que vous suivez ça ? Donc quand vous voulez aller Dans un territoire Vous êtes dans un territoire Si vous voulez que le territoire Soit béni Je sais qui est chef Et ne dites pas mal du chef Tout ce que tu dis Du mal contre lui Va influencer Et ça Ça peut paralyser Ton activité dans la zone Tu ne vas pas réussir Acte chapitre 23 Verset 2 à 3 L'apôtre Paul Est entier Et un monsieur Qui était censé faire appliquer la loi Mais c'était la plus haute autorité Religieuse et judiciaire La Bible dit Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux Qui étaient près de lui De le frapper sur la bouche Trois Alors Paul lui dit Dieu te frappera Muraille blanchie Tu es assis pour me juger Selon la loi Et tu violes la loi En ordonnant Qu'on me frappe Verset 4 Ceux qui étaient près de lui Dient Tu insultes Le souverain sacrificateur De Dieu On continue Et Paul dit Lisons ensemble Je ne savais pas frère Que ce fut le souverain sacrificateur Point vigue Il a dit quoi ? Car il a écrit Quoi ? Tu ne feras pas quoi ? Tu ne parleras pas Dient ton voisin à droite Tu ne parleras pas ? Le chef du peuple N'était pas en train de respecter la loi Le chef du peuple Ne marchait pas selon la loi La loi dit Avant de juger De frapper une personne Il faut l'écouter Il faut la juger On n'a pas fini de juger La porte Paul dit Giflez-le Sur la bouche Même pas sur la bouche Sur la bouche On l'a giflé Mais Paul dit Attends Toi 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 Tu es censé suivre la loi Et tu es censé suivre la loi Mais si tu es censé suivre la loi Tu vas te juger Qu'est-ce qu'il était en train de dire ? Il vient de dire Est-ce que tu sais que tu as fait au souverain ? Tu crois que c'est ton collègue ? C'est le souverain sacrificateur Paul dit Quoi ? Je ne savais pas que c'était lui Car il est écrit Tu ne parleras pas mal Du chef de ton peuple Ça veut dire quoi ? Tu viens travailler T'as mis se jeter Satan va te tenter Les gens vont te faire critiquer le DG Et tu vas dire Ouais Le DG dans ses choix Non, 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 non Ce que tu viens de dire C'est un droit légal Au territoire de cette entreprise De faire en sorte que tu ne prospères pas Et tout argent qu'on te donnera dans cette entreprise Ne prospèrera pas dans ta main Tu ne parleras pas mal Du chef de ton peuple De l'entreprise dans laquelle tu es Vous voulez bénir votre chambre Ça ne veut pas dire Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prier Il faut bénir Ne vous mettez pas avec les gens pour commérer Ça n'a pas de puissance Ça ne change rien Tout le monde sait que les gens sont corrompus Donc venez dire Je sais Il est le corrompu La corruption même c'est lui On est au courant frère Aujourd'hui on cherche à résoudre la corruption On ne cherche pas à dire qu'elle est là Sinon tout le monde est déjà au courant qu'elle est présente Comment un chrétien est une source de bénédiction ? C'est ce dont il est question Pas le constat des faits Les autorités beaucoup se comportent mal Mais nous voulons changer la donne Comment je fais ? Je vais à la source Je mets le sel Quelle est cette source ? La source d'autorité Qu'est-ce que je fais ? Je la bénis Si mon cœur est fâché Je prie Seigneur Vraiment Il y a beaucoup de corruption dans notre secteur d'activité Tu es en train de vendre de la loco Qui est élevé en dignité dans la loco En bidia ? Prie pour lui Tu veux dans le cacao ? Le ministre de l'agriculture Est une autorité Ne la combat pas Ne le critique pas Prie pour lui Si Dieu t'a fait travailler dans la boîte Si tu vois les failles Ce n'est pas pour entrer avec tous les groupes de critiqueurs C'est pour prier pour lui Femme Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple Le chef de la maison c'est ton mari Amen Tu seras béni dans la ville Comment tu es béni dans ta maison ? Tu es béni dans ta maison Il faut éviter de critiquer ton mari Avec les enfants Votre papa la même Votre papa la même Votre papa la même Votre papa la même Votre papa et Ton bonheur Depend Du bonheur De la maison Dans laquelle tu vis Qu'est-ce que tu dois faire ? Prie pour lui Bénis-le Tu dis mais il faut dire la vérité La porte Paul voulait dire la vérité Il s'est rendu compte Qu'il ne s'adressait pas à la bonne personne Il y a une manière de le dire La Bible dit La femme quand elle prière prophétise C'est d'avoir une marque de l'autorité Dont elle dépense C'est-à-dire Même si tu veux dire quelque chose à quelqu'un Il y a une manière de parler Il y a l'égard Il y a la syntaxe Il y a des expressions Hé toi là Tu crois que quoi ? Nous sommes tous J'ai dit C'est ton mari Il y a quoi ? Tu dis non mais Ce monsieur le fou lui dit la vérité J'ai dit mais ça fait Cinq ans que tu lui dis la vérité Est-ce que ça a évolué ? Voilà Donc tu lui dis pas la vérité De la bonne manière Tu n'as pas d'égard à son poste de chef C'est une institution C'est une institution Quand tu insultes le président Ce n'est pas l'individu C'est l'institution Honore l'institution Honore l'institution Prie pour l'institution Parle du bien Voilà Prie Si tu as des critiques à faire Si tu as des remarques Quand tu as l'occasion de rencontrer la personne Trouve les mots Place la parole Mets la syntaxe qui marque les marques d'autorité Fait passer le message avec respect et considération Est-ce qu'on est ensemble ? Ne déshonore pas Que la faveur de Dieu soit avec toi Vous êtes béni au nom de Dimanche prochain Je vais terminer ce point Comment on bénit une autorité ? Comment on bénit un territoire ? Le maire Frère vous savez Officiellement j'ai toujours fait prier pour les autorités Officiellement j'ai toujours fait prier pour les autorités Mais en cachette Je n'étais pas content Et mes proches savaient Je dis ça pour me répandir Parce que ça m'a attrapé Je voulais construire quelque part Mais j'étais très mécontent des autorités locales La manière dont même ils avaient gagné les élections Donc officiellement lisant la Bible Prions Dans le secret L'aigreur L'amertume Je ne priais pas Et non La manière de s'arriver là Dieu n'est pas injuste Tu n'es pas injuste Dieu n'est pas injuste Tu es juste Le Dieu de justice Dieu dit petit taire toi Tu vas t'écrire le problème Le Dieu de justice Petit Il faut te taire Le Dieu de justice La porte-polle était dans le Dieu de justice Quand il s'est rendu conquisté le souverain d'advocateur Il dit Pardon Le Dieu de justice Le Dieu de justice À un moment donné On commence les travaux Ils sont bloqués On avance C'est bloqué Je dis mais je ne comprends pas Je prie Je prie Il dit mais tu as Tu as maudit Le pouvoir du territoire Je dis non Il n'est pas au courant Je n'ai jamais dit ça en public L'invisible Le visible n'a pas vu Mais l'invisible Et t'es d'attention Ils ont écouté Comme l'invisible même te cherche depuis longtemps Et qu'on ne veut pas Les ténèbres là Ne veulent pas que tu réussisses On a bloqué Je dis tout ce qu'on a fait pour les travaux Palable de terrain Palable de ceci Il dit c'est sur le territoire de quelqu'un À qui j'ai donné un pouvoir La seule manière de changer la donne C'est de bénir la source De prier pour lui De faire du bien Et tu vas voir que ça va découler Je ne t'ai pas dit que les gens sont bien Je vais les jouer au dernier jour Mais toi Fais couler le bien Romain chapitre 13 dit ceci Toute autorité Donne le texte Romain 13 1 Pas 10 Romain 13 8 à 10 D'accord Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures Car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu Et que les autorités qui existent ont été instituées par de Dieu C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité Résiste à l'ordre que Dieu a établi Et ceux qui résistent Attireront une condamnation sur eux-mêmes C'est-à-dire que quand tu commences le combat Quelque chose te condamne Et tu vas te bloquer Mettre attention à ça Amen Donc c'est pas que tu seras à la justice Mais Sur le territoire tu peux ne pas Fonctionner correctement 1 Timothée chapitre 2 verset 1 1 Timothée Rapidement 1 Timothée 2 verset 1 J'exhorde donc avant toute chose Afin de prier des supplications Des requêtes des actions de grâce Pour tous les hommes Pour les rois Et tous ceux qui sont élevés en dignité Afin que nous menions une vie Paisible et tranquille En toute piété et honnêteté Écoutez donc La paisibilité de ta vie La tranquillité La piété et l'honnêteté Dependent De la manière dont tu pries pour le roi Et ceux qui sont élevés en dignité Priez pour le roi Afin que vous meniez une vie paisible Priez pour le roi Afin que toi-même dans ta vie de tous les jours Elle soit tranquille Que tu évites des combats inutiles Que la faveur de Dieu soit avec toi Tu es béni au nom de Jésus Donc priez pour le maire Priez pour les autorités Priez pour elle Les choses qui ne vont pas Priez et demandent à Dieu de les ôter Demandent à Dieu de les délivrer du mal Demandent à Dieu d'enlever ce qui doit être enlevé Alléluia Mais ne maudit pas Ne critique pas Ne jurie pas Que la faveur de Dieu soit sur toi Que la grâce surabonde Quelqu'un acclame Jésus Alléluia Amen On va s'élever On va bénir toute autorité familiale et autres Il y a un frère qui me demandait Ça c'est quoi Une fois j'ai dit ça à un moment Un moment si bon Je lui disais Il y a un frère qui m'a demandé Il dit mais Si on fait la politique Et puis on est opposant Est-ce qu'on ne doit pas dire Parce que ça n'a pas dit On doit faire la politique Mais on peut ne pas être d'accord Oui On peut ne pas être d'accord Mais une fois j'ai dit à un moment Je parlais et puis j'ai dit C'est un politicien N'acceptez pas Ça là il faut le dire Le mot opposant Ce n'est pas un bon mot Voilà N'appelez pas Laissez à faire double Là je parle encore de manière prophétique Laissez ce terme d'opposant Le mot opposant C'est un mot directement créé par les colons Pour diviser des gens Eux-mêmes dans leur pays Ils ne s'appellent pas opposants Vous allez voir la gauche La droite Les républicains Les démocrates On n'appelle pas un parti politique Opposant Même s'ils ne sont pas d'accord S'appeler directement d'opposant Ça veut dire que Quelque soit ce que tu dis Moi je prends le contre-pied Quelque soit ce que tu fais Donc c'est une sémantique C'est un terme qui est appliqué Pour que des gens S'entredéchirent Et ne réfléchissent jamais A bâtir ensemble Quand vous parlez Vous connaissez la politique française La gauche On les appelle les opposants On les appelle la gauche La droite Ça veut dire C'est une tendance C'est une manière de voir C'est une opinion C'est une manière de penser Et une manière de penser Tu as le droit De ne pas être d'accord Ce sont les textes Qui le permettent Et de l'exprimer Mais avec le respect Avec la considération De l'autorité Alléluia Avec le respect des institutions Mais tu n'es pas d'accord Mais ça ne fait pas de toi C'est parce que je ne suis pas d'accord Avec toi Sur un point Qu'on est opposant Je ne suis pas d'accord Avec toi Mais on n'est pas opposant Alléluia Il y a des éléments Si c'est pour que le pays Devienne riche On peut être d'accord là-dessus Si c'est pour que les gens sont bien On peut être d'accord là-dessus Maintenant si c'est pour maltraiter Exploiter Je ne suis pas d'accord avec toi Mais opposant Ça veut dire Quel que soit le plan que tu prends Je prends l'opposé Il n'y a jamais d'accord Ne serait-ce que sur un seul point Et ça ne peut Desservir que Les pays Où les gens s'appellent Parti au pouvoir Parti d'opposition Parti au pouvoir Parti d'opposition Il faut s'appeler Ce que vous êtes Votre vision Ne vous appelez pas Par une attitude Mais appelez-vous Par votre rêve Le rêve de votre nation Le rêve de votre pays Si vous êtes un parti Pour bâtir l'intégrité Appelez-vous parti De bâtisseurs des intégrités Mais ne pas vous appeler Les opposants Pourquoi vous êtes opposant Si le parti qui est au pouvoir A un domaine qui vous arrange Coulez avec lui aussi Que Dieu vous bénisse abondamment Alléluia Donc il ne faut pas appeler Il y a des gens de moi On vous donne pour que vous vous bâtiez toujours Pour refuser Je refuse cela au nom de Jésus Que la Côte d'Ivoire Et les nations soient des pays Qui s'unissent Travaillent ensemble Le désaccord aussi Des points de vue Fait partie de la richesse De l'intelligence Que Dieu a donnée à l'homme De la richesse De la construction Que Dieu bénisse les nations Que la faveur de Dieu Soit sur nous Que la grâce de Dieu Soit sur toi Seigneur Souviens-toi des autorités Bénis-les dans le nom de Jésus Accorde-le la grâce La sagesse Dont ils ont besoin Pour diriger notre nation Bénissons le roi Bénissons le chef de l'Etat Dans le pays Où tu me suives Prie pour ton président Prie pour le maire De la commune Dans laquelle tu es Prie pour le directeur De l'entreprise Dans laquelle tu travailles Prie pour le chef de famille Dans la famille Dans laquelle tu es Prie pour le patron De la maison Dans laquelle tu es Bénis-les au nom De Jésus de Nazareth Merci Seigneur Dieu Nous bénissons les quatre types D'autorités en présence Souviens-toi des sénateurs Souviens-toi des députés Souviens-toi des policiers Souviens-toi de tous ceux Qui prennent des lois Et des décisions Accorde-les la grâce Accorde-les la sagesse Bénis leur vie Et tente à main dans leur vie Seigneur Dieu Conduis-les dans des voies droites Détourne-les du mal Et donne-leur de faire le bien Nous avons parlé de la France Nous prions Et nous refusons La mort des enfants Nous rejetons cela Dans le nom de Jésus-Christ J'invoque le sang de Jésus Sur la France Et sur tous les pays Qui sont victimes de sang Le sang qui crée l'indignation Que tout sang d'indignation Se taise Et que le sang qui favorise Parle Le sang de Jésus Le sang qui ouvre les portes Le sang qui nous a ouvert le ciel Le sang qui élève Le sang de Jésus Et le sang élevé au-dessus De toute chose Appelons le sang de Jésus Le sacrifice de sang Se fait aussi ici en Côte d'Ivoire Ce que j'expliquais Ce n'est pas seulement la France J'expliquais le cas Sur lequel Dieu m'a parlé Mais prophétisons Nous sommes ceux qui appelons Le sang de Jésus Que le sang Si tu as besoin du sang de Dieu Dans ta famille Du sang de Dieu Du sang de Jésus Sur la nation Sur les nations Sur la France On a parlé Que le sang de Jésus parle Au nom puissant de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Voilà Voici les points qu'on a abordé Depuis le premier jour Qui te ne fuit pas Sois une assiette neuve Retourne à ta source Bénis la source Assainis la source Bénis les autorités De ton territoire Amen Donc tu peux photographier Mais fais mieux Procure-toi Le boost Les deux Celui du mois précédent Et celui-là Vos ensemble Il y a une discount Il y a un prix Qui est fait spécial Pour ceux qui prendraient les deux Merci Seigneur Jésus Quelqu'un acclame Jésus Est-ce qu'on a été bénis Par la parole Alléluia J'entends pas ton Amen J'entends pas ton Amen